Salut à tous, je me présente, je suis Arnaud, membre de l'équipe Hiroshok, site de référence en tokusatsu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le genre Super Sentai. Super Sentai, ça veut tout simplement dire Super Escadron de Combat. Ils ont été créés en 1975 par Maître Shotaro Ishinomori, et la toute première série, c'est Himitsu Sentai Goranger. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'au tout début, ce n'était pas encore appelé Super Sentai. C'était Sentai tout court. Explication. Fort du succès de Goranger, Maître Ishinomori lance sa prochaine série, Jacka Dengekittai. Sauf qu'elle fera un flop. Dégoûté, il arrêtera donc le genre Sentai à deux séries. Mais une collaboration née de Toei et Marvel en 1979, et ils créent ensemble Battle Fever J et la franchise Super Sentai. Et c'est finalement en 1995 que Goranger et Jacka intègrent la franchise Super Sentai. Le Super Sentai est donc une franchise très visuelle, avec des codes précis. Pour intéresser le public qui est maintenant habitué aux héros solitaires comme Kamen Rider ou Gecko Kamen, maintenant nous suivons une équipe de 5 héros multicolores. Pourquoi 5 ? Tout simplement parce que dans la culture asiatique, il y a 5 éléments, contrairement aux 4 que nous avons l'habitude de voir. Dans le vaste panel de couleurs qu'on retrouve aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule qui a toujours été présente dans toutes les équipes, c'est le rouge. Et c'est d'ailleurs traditionnellement le leader de l'équipe. Après quelques années à surfer sur ces codes, il a bien fallu les faire évoluer quelque peu. Fini donc les vieux costumes en tissu et bonjour le spandex. On intègre aussi parfois quelques héros supplémentaires occasionnels, comme Big One dans Jacka ou X-One Mask dans Ikari Sentai, Maskman, avant d'en faire des personnages récurrents à partir de 1992 avec Dragon Ranger dans Kyoryu Sentai, The Ranger. Un autre code de la franchise est le robot géant. Au fil des années, il s'est décliné sous plusieurs formes. Il s'agit soit d'un robot à part entière comme le Battle Fever Robot de Battle Fever J, soit d'un véhicule qui se transforme comme Daidenjin de Denshi Sentai Denji Man, soit plusieurs véhicules ou animaux qui s'assemblent comme le Sun Vulcan Robot de Taiyo Sentai, Sun Vulcan. Ce principe d'assemblage appelé Gattai sera grandement apprécié et deviendra la norme de chaque équipe. Alors c'est bien beau de parler des gentils et de leurs codes, mais il leur faut une menace. Donc qui est-ce qu'ils affrontent ? Dans les premières séries, notamment GoRanger, ce sont souvent des organisations maléfiques ou des empires du mal qui veulent contrôler le monde. Voilà, ça ne va pas vraiment plus loin. L'un des codes de ces antagonistes est la sexy méchante, qui est très souvent l'assistante du Big Boss de l'organisation. Et la première à avoir joué ce rôle, c'est Salomé dans Battle Fever J. Bien, alors maintenant on va faire un peu de maths. Nous sommes en 2020, la franchise fête donc ses 45 ans. Mais ce n'est pas pour autant que la série en cours, Machine Sentai Kira Major, est une série anniversaire, parce que Toei préfère célébrer le nombre de séries plutôt que le nombre des années. Donc même si on en est à 45 ans, Kira Major n'est que la 44ème série. Donc pas vraiment anniversaire. Mais pourquoi ce décalage ? Tout simplement parce que GoRanger a été diffusé sur deux ans, au lieu d'une seule année par série. Mais le 21 janvier 2012, il se passe quelque chose d'incroyable. Uchu Keiji Gavan, le tout premier Metal Hero, qu'on connaît mieux en France sous le nom de X-Or, refait son apparition dans un film Super Sentai après 27 ans d'absence. C'est une tentative de revival du genre Metal Hero qui mènera à une trilogie de films, mais aussi à une nouvelle saga qui fusionnera les deux genres, Space Squad. Nous avons bien sûr eu quelques Sentai diffusés en France à partir de 1985, et moultement rediffusés ensuite. Le premier a bien entendu été Bioman, qui a fait un gigantesque succès. Nous avons eu ensuite Maskman et Liveman sous le nom de Bioman 2 et 3, pour ensuite continuer avec Flashman, Turboranger et Jetman. Merci à l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter ces bases du Sentai. Vous pouvez retrouver toutes les dernières news sur le site iroshock.com, ainsi que dans le magazine Monkey TV. On se retrouve très bientôt pour un nouvel apéro tac. Ciao !